Alors moi, si vous me dites Koei, tout de suite, je vais penser à la méthode Koei, donc si je dis pas de bêtises, ça passait sur M6 il y a quelques années maintenant. Moi je regardais ça, j'étais ado, et je sais qu'il y avait certaines émissions où ils invitaient des personnalités, alors il y avait Stivo qui était passé, je m'en souviens, il s'était uriné dessus, il y avait des actrices de Huck qui passaient aussi, Katsuni, Oksana, ce genre d'invité, et moi je regardais ça, j'étais jeune, j'étais ado, et je me souviens, j'adorais cette émission, mais ça passait tard le soir, et comment vous dire que parfois je tombais avant d'avoir la possibilité de regarder l'émission, mais il y avait Cécile de Minibus, il y avait des invités intéressants parfois, Mickaël, Youn, enfin bref, c'était une émission que j'appréciais quand j'étais ado, maintenant est-ce que je la regarderais, si elle passerait à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais quand j'étais ado, ça me parlait, ensuite je sais qu'il y a eu une grosse passe, où il faisait des, enfin il était à la radio, il faisait des appels, où il appelait des pervoses qui voulaient tromper leur meuf, ce genre de truc, j'ai un peu regardé ça, mais sans plus, enfin bref, ça pour vous dire que j'ai pas une inimitié profonde pour le personnage, voilà, je pense que dans le monde de la télé, notamment en France, il y a des personnes beaucoup plus sombres et beaucoup plus noires, ça c'est mon avis personnel, ensuite, qu'est-ce qui sort ? C'est un peu plus compliqué, mise en examen pour V, Sébastien Coué interdit d'être animateur radio pendant son contrôle judiciaire, alors il est mis en examen, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, la justice n'a pas été rendue, mais disons que bon, ça met un plomb dans mon, ça met quelques plombs dans l'aile au niveau de la personne, quoi. Alors, Sébastien Coué a été mis en examen pour V et agression S ce vendredi 24 mai par le parquet de Paris, il ne reviendra pas sur NRJ pour l'instant, Sébastien Coué n'a plus le droit d'officier sur les ondes en tant qu'animateur radio pendant toute la durée de son contrôle judiciaire, a appris BFMTV auprès d'une source proche du dossier. Cette décision a été prise lors de sa mise en examen pour V et agression S dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce vendredi 24 mai par le parquet de Paris. Ce contrôle judiciaire prévoit également l'obligation pour l'humoriste de pointer régulièrement au commissariat de suivre des soins, de ne pas entrer en contact ni avec les personnes liant déposées plainte ou témoignées et de ne pas exercer certaines activités. Selon nos informations, les avocats de l'animateur vont faire appel de sa mise en examen ainsi que des termes de ce contrôle judiciaire strict pour lequel il a aussi dû verser une caution de 100 000 euros. L'animateur a été présenté à un juge d'instruction plus tôt dans la matinée. Le parquet avait requis la mise en examen de Sébastien Coué pour un V sur mineur en novembre 2014 à Genève, un V sur majeur en 2011 à Paris, un V sur mineur en 1994 à Paris ainsi que des agressions S sur mineurs en 2012 et B. Si c'est vrai, c'est salé. Il avait été placé en garde à vue mercredi matin à la brigade des précautions des mineurs BPM de Paris. Il était entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le visant. Depuis le 22 novembre, l'animateur était en retrait de l'antenne de NRJ où il présentait l'émission Sécoé. Je crois que c'est l'émission que je vous parlais. Je me souviens d'une émission où il appelait des mecs parce que des meufs voulaient tester la fidélité du gars. Je crois qu'au début, c'était même Enora Malagré qui faisait ça. Ensuite, elle s'appelle Marion. Je crois qu'elle est toujours animatrice. Et en gros, elle prenait une voix ultra sensuelle, on va dire. Elle appelait le gars et elle lui disait des trucs de fou furieux. Et du coup, le gars, il réagissait comme un zinzin. Et juste après, c'est sa meuf qui prenait le téléphone. Il se faisait incendier. Est-ce que c'était vrai ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que je regardais ça avec un pote à moi début lycée, je crois. Donc, il y a déjà début lycée. Ça fait 10 ans, même plus. Ça fait plus, le temps passe vite. Et c'était, mais on était mort de l'air. Il avait depuis engagé un recours auprès du tribunal de commerce, d'abord pour revenir sur les ondes, puis enfin d'être indemnisé sans succès. Alors, c'est toujours problématique parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? On peut toujours se dire, parce que ça arrive, ça, des femmes qui portent plainte pour toucher le gros lot, ça existe. Des femmes qui mentent, ça existe. Le problème, c'est qu'avec Me Too, maintenant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que certains font automatiquement confiance aux femmes, c'est-à-dire les mecs féministes. J'en ai dans mon entourage qui dit non, mais il faut croire, dès qu'une femme dit quelque chose, il faut la croire. Ce qui peut donner cours à tout et n'importe quoi. Par exemple, pour le procès entre Amber Heard et Johnny Depp, si on suit ce genre de logique, Johnny Depp aurait perdu, alors qu'il a gagné. Le procès a bien prouvé que c'était l'autre qui était zinzin. Et dans un autre temps, aussi, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, mais les femmes aussi, maintenant, grâce à Me Too, elles peuvent se permettre n'importe quoi. Et donc, du coup, elles mentent. En fait, les deux ont raison, donc c'est assez compliqué. Je ne connais pas le dossier, je ne connais pas les personnes, je ne vais pas me prononcer. Je sais que les femmes peuvent mentir, et je sais que parfois, les femmes sont victimes de V et il faut que la justice fasse justice. Dans les deux cas, c'est important. Mais on ne peut pas tout de suite se jeter sur Coé et dire, ah, mais c'est sûr, blablabla, à voir. Alors là, il y a une vidéo de BFM TV, elle dure 21 minutes. Est-ce qu'on va regarder les 21 minutes de BFM TV ? Je ne sais pas. Oui, présenter au tribunal de Paris aujourd'hui un juge d'instruction en vue de son éventuelle mise en examen pour viol et agression sexuelle sur quatre femmes se pose la question de son placement en détention provisoire. Ce que dit la défense de l'animateur, c'est qu'il y aurait un vrai risque. On en parle avec Vincent Vantiguem du service Poli-Justice. Bonsoir à vous, Vincent. Avec Carole Massia, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir à vous, Carole Massia. et Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, consultante pour BFM TV. Bonsoir à tous les trois. Où en est-on ? Il a donc été présenté un juge ? Oui, il a été présenté un juge d'instruction cet après-midi. Visiblement, son interrogatoire de première comparution est même terminé. Est-ce qu'on peut vous dire ? En tout cas, c'est ce que l'un de ses avions dit il y a quelques instants, c'est qu'il n'y aura pas de placement en détention. Son titre, c'est quand même Grand Reporter, Poli-Justice, BFM TV. Je suis désolé, mais ça ne fait pas rêver. Grand Reporter, si, ça a quand même un peu de cachet. Et après, tu lis Poli-Justice, BFM TV. Tu te dis, ok, d'accord, non, merci, je donne ma place. La détention provisoire pour Sébastien Coet, visiblement, se pose plus la question d'un contrôle judiciaire assez strict. On ne connaît pas encore l'issue de ce passage devant le juge d'instruction, de savoir s'il est mis en examen pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ou seulement pour une partie. Si, effectivement, il est placé sous contrôle judiciaire, on aura les réponses dans les quelques prochaines minutes ou prochaines heures, on pourrait dire, mais en tout cas, il ne devrait pas dormir en détention de ce soir pour les faits dont il est accusé. Donc, a priori, pas de détention provisoire, mais un contrôle judiciaire strict, ça consiste en quoi ? Alors, un contrôle judiciaire, ça consiste, en fait, pour la justice, à garder sous sa main, à disposition, une personne qui est prévenue ou accusée de certains faits, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il dispose de garantie de... Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais BFM TV, c'est chien, moué, hein ! Alors, ça fait bien longtemps que je ne regarde plus la télé, rien que quand j'étais en France, je ne la regardais plus, je mettais ces news en fond pour qu'il y ait une sorte de présence, mais la télé, je ne la regarde plus. Parfois, je tombe sur des extraits de ces news, encore une fois, par exemple, de l'heure des pros, c'est quand même plus vivant que ça, là, c'est... J'arrive pas à comprendre que les gens regardent BFM TV, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les colons extra-européens, donc, qui viennent majoritairement d'Afrique et qui colonisent la France, disent que BFM TV, c'est trop de droite. Voilà, genre, c'est des zinzins, quoi. Enfin, c'est trop de droite. En fait, pour eux, eux, dans leurs pays respectifs, ils sont tous de droite, hein, il n'y a pas de souci, et puis c'est vraiment droite dur, hein, voilà. Par contre, en France, ils votent à gauche, parce que, bah, qui leur fait les meilleures pipes, hein, c'est la gauche, et bien évidemment, les traîtres ! Mais, boah, BFM TV, c'est chaud ! Alors, là, on est à 1 minute 31, on ne va pas regarder les 21 minutes, hein. Non, 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 non. Bah, je crois qu'on va en rester là, hein, c'est très, très bien. Pour résumer, je n'ai pas... on verra. Après, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup, donc on verra. Mais, moi, de l'image que j'avais du personnage... Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire que j'avais un poster de Koe dans ma chambre, mais je ne sais pas, c'est les émissions que je regardais quand j'étais plus jeune, me parlaient, alors est-ce que peut-être que j'étais au bon moment, peut-être que maintenant, ça me parlait beaucoup moins, je ne sais pas, mais... Nous verrons Bing ! Bon, bref, allez, ciao !